Chez moi les amis j'espère que vous allez bien moi je vais bien aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle vidéo sur la mise à jour donc j'avais fait un live mais je pense que voilà une vidéo concentrée avec tout d'un coup c'est bien enfin tout d'un coup ou presque parce que je vais vous expliquer j'ai une nouvelle chaîne secondaire pour Roblox pour Brookhaven RP sur laquelle je vais vous montrer la voici donc elle s'appelle 15L Roblox je vous mets le lien également dans la description en commentaire épinglé et dans celle-ci je mets des shorts en fait de mes RP Brookhaven mais il y aura également quelques petites vidéos Brookhaven RP pour rigoler voilà et c'est pas fini puisque au même moment que sortira cette vidéo sur l'autre chaîne je mettrai également une vidéo où je vous montre où sont les bonbons de la chasse aux bonbons juste ici de l'événement je vais vous montrer tous les emplacements en easy, en medium, en hard, en extreme, en insane aura les 5 dans une seule même vidéo pour les gens qui n'arrivent pas trouver tous les bonbons donc ce sera sur l'autre chaîne je vous mettrai également le lien vers la vidéo directement en commentaire épinglé et en description car oui c'est l'une des nouveautés d'Halloween vous pouvez débloquer des voitures en faisant une chasse aux bonbons donc en fait vous choisissez le mode de jeu chaque mode de jeu donc c'est les difficultés il y a en tout 5 difficultés différentes et à chaque fois que vous finissez une difficulté et bien vous débloquez le véhicule donc on va aller sur les petites images lesquelles vous débloquez et si vous regardez directement dans l'onglet voiture vous pouvez voir également un peu plus grand donc voilà ce sont les 5 véhicules là on voit les petits sortes de bonbons enfin moi j'appelle ça des pastèques ça me fait penser à des pastèques donc ça c'est l'une des nouvelles nouveautés mais il y a plein d'autres choses notamment un gros changement donc il y a un zombie ça c'est par contre hyper flippant ce qui s'est produit mais en même temps ça ne m'étonne pas parce que l'événement d'Halloween zombie ça colle parfaitement je vais vous montrer ne vous inquiétez pas également il y a eu beaucoup d'ajouts que ce soit en vêtements etc etc en accessoires en cheveux pour cet événement j'espère qu'ils vont les laisser après l'événement ensuite qu'est-ce qu'il y a encore de nouveau bah comme vous pouvez le voir la déco a beaucoup changé on voit des petites araignées dans les arbres etc etc mais chaque chose en son temps dans un premier temps je vais vous montrer la chose la plus importante je pense selon moi je vais vous montrer tout de suite on va sortir peut-être pas la trottinette tiens pour pour wiper un petit peu voilà je vais vous montrer hop voilà ça c'est l'un des véhicules que vous pouvez débloquer bah on va mettre à 50 pour pas aller trop vite non plus l'un des véhicules que vous pouvez débloquer en faisant la chasse aux bonbons voilà voilà donc on va directement à l'hôpital vous allez voir c'est une dinguerie les amis moi ça me fait flipper je vais vous expliquer en plus une petite anecdote qui s'est produite en live et vous aurez les images etc ne vous inquiétez pas mais en gros quand on vient vérifier ici alors déjà faites attention à cette table à droite vous allez très vite comprendre pourquoi mais voilà vous pouvez constater que ben là où il était le zombie bah c'est ouvert et chose plus importante c'est qu'il n'y a plus de zombies alors il est passé où alors là il ya vraiment beaucoup beaucoup de théorie donc déjà la lumière en dessous elle a changé comme vous pouvez le constater c'est plus la même couleur c'est en orange limite en rouge et en fait là quand on va ici bah en soit il n'y a pas enfin il n'y a pas eu d'autres changements mais en fait je vais vous expliquer alors on va essayer de se mettre avec cas ici en mode en mode comme si on le voyait pas voilà peut-être qu'avec un petit peu de surprise ça va se passer en vidéo mais voilà j'étais en live et apparemment en repartant de l'hôpital le zombie apparaît sur la table d'entrée mais moi je n'ai pas remarqué sur le live donc je vous mettrai un screen qui a été fait par par il me semble c'était à maya elle me l'a envoyé juste après sur mon live il est apparu mais moi je n'ai pas fait attention c'est on me l'a dit dans le chat en direct et honnêtement j'ai été waouh j'étais là en mode attends je passais à côté je n'ai même pas vu c'est ça qui est flippant en attendant qu'on ait il est là pendant j'ai trop cru qu'il était là en voyant ça j'ai pensé que c'était son yep mais mais non c'est pas ça du tout on va regarder un petit peu les les changements au niveau des vêtements les changements non les ajoutes surtout qu'il y a eu par contre je vais pas tous voulaient montrer parce que ça risque d'être extrêmement long car il ya tellement d'ajoutes juste les survoler pour que vous puissiez vous rendre compte de tout ce qui a été ajouté donc notamment au niveau des cheveux remarqué qu'il ya énormément de cheveux là de toute façon vous les remarquez tout de suite c'est avec la petite citrouille c'est toutes les nouveautés d'halloween regardez mais il y en a des en tout je pense allez facilement une centaine même plus de choses qui ont été ajoutés pour halloween regardez ça rien que pour les cheveux il y en a au moins une trentaine peut-être que je compte mal mais regardez il y en a vraiment beaucoup mais il n'y a pas que ça au niveau des accessoires il y en a énormément des nouveaux accessoires pas forcément sur la thématique d'halloween mais également descendre jusqu'au bout rapidement Excusez-moi j'ai éternué J'espère que je vous ai pas éclaté les oreilles vous voyez ici ensuite on a encore au niveau des lunettes voilà il y a des il y a des masques il y a vraiment beaucoup de nouveaux masques franchement je prie pour qu'ils le laissent après halloween parce que ça va nous donner la possibilité de faire tellement de nouveaux rp j'aimerais bien faire des vidéos rp brookeven flippant mais aussi au delà de la période d'halloween et ce serait génial si donc ils pouvaient nous laisser ça pour les sacs on a aussi beaucoup de nouveautés en sacs et des sacs à bonbons des voilà là des araignées à des citrouilles des des costumes voilà on aime on n'aime pas enfin personnellement c'est comment ça s'appelle ça déjà je ne sais plus des ces sortes de craie comme ça bizarre je sais plus comment ça s'appelle mais si vous savez dites moi parce que j'arrive plus à me enfin ça en tout cas là moi ça ça me fait penser à l'arbre mojo mais il y a pas mal d'autres choses voilà ensuite on a également dans les que pas mal de nouveautés d'autres costumes girafe etc je sais pas si on dirait un bacon je sais pas trop ce que c'est un sorbet une glace voilà on est vraiment et elle fameuse aux poulpes qui est très bien au niveau des vêtements donc au niveau des uniformes je crois que j'ai rien vu honnêtement je sais pas si ça par exemple ces costumes là ils viennent déjà pas d'autres mises à jour vu qu'il n'y a pas la petite tête de citrouille je suis pas sûre à 100% ensuite au niveau des vêtements bah là ça va parce qu'ils ont mis les petites têtes d'halloween sur les trucs qu'ils ont été ajoutés comme par exemple ici ce pantalon ici juste là voilà c'est pas là où il y a eu le plus de nouveautés mais il y a quand même quelques nouveautés à ce niveau là je vais aller rapidement trouver voilà par exemple ici le haut là ici on a un haut avec une citrouille enfin des visages et tout ça voilà c'est pas là où il y a eu le plus de nouveautés mais il y a quand même quelques trucs après honnêtement on est tellement servi en uniforme pas en uniforme mais en costume qu'au final c'est pas grave en soi c'est pas choquant pour les garçons je vous avoue j'ai pas trop regardé bah j'ai l'impression qu'ils ont à peu près la même chose que les filles mais version garçons et pour les bas je suppose que c'est pareil non même pas y'a rien ils ont même pas le pantalon que les filles ils ont bon pas grave de toute façon vous savez très bien que les garçons comme les filles on peut choisir des vêtements filles et garçons et ça c'est cool et je pense que j'ai fait le tour à ce niveau là je pense pas qu'il y ait quelque chose de nouveau il n'y a pas de nouvelles couleurs non mais bon attendez peut-être non je pense pas qu'ils auraient rajouté des visages pour Halloween non je n'en vois pas bref ensuite on va aller vérifier du coup s'il est apparu non il est pas apparu alors je vais vous dire une chose j'ai essayé de faire les secrets de Brookhaven et ça n'a pas fait apparaître le zombie apparemment il apparaît assez aléatoirement donc au pire on va laisser la table ici et on va revenir vérifier tout à l'heure dans tous les cas je vous mets le screen où je vous l'ai déjà mis je vous le remets là du zombie qui est sur la table parce que c'est vrai c'est pas un fake c'est vraiment un zombie qui apparaît sur cette table là il est couché il ne bouge pas il y a des gens qui m'auraient dit comme quoi il était aussi visible au niveau de la maison abandonnée mais honnêtement j'ai pas pu vérifier cette source car je l'ai vu nulle part je l'ai juste entendu parler mais je l'ai jamais vu là-haut donc c'est une source à vérifier voilà en tout cas concernant la ville ce qui a changé pardon ah j'étais en train de chercher mon petit balai il est là ce qui a changé concernant la ville bah les décos ah oui dans une autre mise à jour donc c'était pas dans celle-ci apparemment c'était celle d'avant mais je vais vous montrer il y a une nouvelle pièce au niveau de l'école où il y a marqué les étudiants sont interdits ici en gros c'est la conciergerie enfin la salle du concierge où le monsieur ou la madame vient ici pour récupérer ces trucs pour le ménage etc pour l'école donc il y a eu cette pièce là mais il me semble que ça pareil c'était à l'autre mise à jour on peut voir également que le ciel il a beaucoup changé il est isolé orangé et vraiment très beau les arbres ont changé ils ont rajouté également des araignées aux arbres ça a changé beaucoup ce qui a changé aussi c'est au niveau des maisons on va aller faire spawn une maison au dessus ah oui attendez pendant qu'on est au commissariat de police je pense que vous l'avez remarqué il y a un truc là au dessus mais ouais il y a un truc qui a changé aussi c'est l'hélicoptère l'hélicoptère n'est donc plus un hélicoptère mais est devenu un vaisseau spatial et honnêtement il est trop bien en plus il fait un sort de halo lumineux bleu en dessous ça rend le truc tellement plus réaliste du coup on va aller à un spawn on va aller à un spawn en vaisseau attendez je vais essayer de vous montrer l'alo regardez vous voyez ça fait un halo bleu juste en dessous c'est trop bien j'adore on va aller kidnapper des gens on va se mettre genre allez on va se mettre là de toute façon on s'en fout un petit peu ouais il y a également des petits panneaux pour la oui je ne comprends pas pourquoi l'hélicoptère enfin l'hélicoptère le vaisseau spatial disparaît comme ça mais voilà il y a marqué moins vite bonbons ou sortilèges et on va faire spawn par exemple pour finir le petit Elfa Mossuma noire je pense que c'est là où il y a eu le plus de changements mais ne vous inquiétez pas dans toutes les maisons il y a eu du changement un changement minime mais un changement quand même puisqu'ils ont ajouté des sortes de citrouilles un peu partout comme ici vous voyez les petites citrouilles qui brillent juste là à l'entrée ils ont changé la couleur des buissons et ils ont également rajouté des toiles d'araignées comme vous pouvez le constater ici juste là au dessus et ici également en haut à droite juste là donc voilà je pense que là où il y a eu le plus de changements c'est au niveau du manoir mais pour le reste il y a eu un changement également voilà il y a également le panneau ici vous pouvez changer l'écriture qu'il y a sur le panneau bon ça c'est je pense pas le plus important mais ça c'est vraiment les choses qu'ils ont changé dans la dernière mise à jour j'espère que cette petite vidéo récapitulatif vous plaît et pour ceux qui veulent les endroits de la chasse aux bonbons donc voir où sont cachés tous les bonbons pour les gens qui sont bloqués par exemple en insane ou en difficile qui ne savent pas trouver un, deux, voire trois bonbons ça peut vous aider pour débloquer parce que pas sûr qu'après vous pourrez débloquer après l'événement autant le faire tout de suite pour être sûr et je vous mets le lien vers cette vidéo qui vous montre qui vous spoil tous les endroits où les bonbons sont cachés juste en description et pareil en commentaire épinglé sur ce moi je vous laisse je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501